Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Temps d'un Café. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage dans la compréhension du lien qui existe entre nationalisme et démocratie en essayant de comprendre comment une vision apaisée du nationalisme est nécessaire dans une vision renouvelée de la nation. Alors d'abord, l'exacerbation du nationalisme a fait de ce dernier le fossoyeur de la démocratie. Le XXe siècle, celui des États-nations, a également été celui des crispations nationalistes. Le monde est passé de 53 pays en 1945 à 193 en 2015. Ces tensions ont plusieurs fois conduit à des tentations antidémocratiques, voire des négations absolues d'un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. En France, l'affaire Stavisky, lors de la journée du 6 février 1934, fait éclater l'antiparlementarisme ambiant. Les premières crises étaient apparues avec le boulangisme en 1886-1889 et l'affaire Dreyfus en 1898. Les manifestations des ligues nationalistes, au premier rang desquelles les croix de feu, emmenées par le colonel de Larocque, dégénèrent en émeute dans une ambiance de guerre civile à proximité de l'Assemblée nationale, longuement décrite dans Gilles de Pierre-Drieu-Larochelle, et elles font craindre un coup d'État. Ce mythe fondateur de l'extrême droite française, farouchement anti-parlementaire, préfigure le terreau fertile que trouvera quelques années plus tard la collaboration chez certains de ses membres. Le régime de Vichy, avec son idéologie de la Révolution nationale, rond avec un grand nombre de principes républicains, largement inspiré du nationalisme intégral maurassien, l'État français, à travers les actes constitutionnels du 11 juillet 1940, érige une confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs au sommet de la hiérarchie des normes. Les libertés fondamentales sont bafouées et les citoyens de confession juive sont exclus de la nation au nom d'un antisémitisme d'État. La justice est totalement sous le contrôle du gouvernement qui autorise la condamnation à mort des traîtres à la nation, dont certaines applications se feront de manière rétroactive par les sections spéciales de la Cour d'appel, notamment section spéciale de Costa Gravas. Le régime nazi du Troisième Reich marque la dérive extrême d'un nationalisme expansionniste et non démocratique. Idéologiquement destiné à assurer la survie d'un volk, peuple, au sein d'un Lebensraum, espace vital, il a, au nom d'un darwinisme social dégénéré, envoyé à la mort des millions de personnes dont étaient reprochées les origines ou les activités dans le cadre d'une dictature totalitaire. Les nationalismes de la fin du XXe siècle, et notamment le nationalisme serbe, montrent que la démocratie n'est pas encore à l'abri des excès des sentiments nationaux. Ainsi, il s'agirait de reconsidérer la notion de nation pour que celle-ci s'accorde au plus près du concept démocratique. Ensuite, nous allons voir que repenser le nationalisme servirait à relancer la démocratie. Alors que les nationalismes du XIXe siècle étaient compris comme des facteurs de modernisation, la dissociation contemporaine entre échelle nationale et échelle internationale les classent désormais comme manifestations régressives. Ainsi, d'aucuns les considèrent comme essentiellement négatifs ou plutôt diviseurs, d'où leur insistance sur les différences ethniques et linguistiques. Très bien décrit dans « Nations et nationalisme depuis 1780 » publié en 1992 par Eric Hobsbawm. Le nationalisme contemporain serait donc une forme de protestation et de protection contre la mondialisation. La nation démocratique est affaiblie parce que sa souveraineté dans le monde des nations-unités politiques est toujours plus limitée. Son projet politique par lequel elle intégrait les populations s'épuise et la réalité nationale se transforme progressivement en communauté de travail, de culture et de redistribution des richesses. Le lien entre les hommes devient moins civique qu'ultivitariste. En somme, la démocratie est née sous la forme nationale mais l'ambition de donner un contenu concret à l'égalité de droit et le productivisme effréné amenuisent le projet politique au fondement de la nation. C'est encore une fois Dominique Schnepper qui l'explique dans « La communauté des citoyens » en 1994. L'Europe peut constituer un rempart possible contre le nationalisme. Constituant un ordre politique spécifique, donnant naissance à une citoyenneté singulière, l'Union européenne serait à même de dépasser à terme le modèle de l'éternation pour faire entrer ses composants dans une ère post-nationale. C'est la thèse de Ralph Darendorf, « Réflexion sur la révolution en Europe » publiée en 1991. Il ne s'agit pas ici de penser une Europe contre les nations mais plutôt une Europe par les nations. C'est l'expression de Paul Thibault dans son ouvrage « L'Europe par les nations » de 1992. Aussi, le patriotisme constitutionnel, en ce qu'il permet l'union autour de valeurs politiques et de principes universels communs, par exemple la Charte de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, permettrait de ressouder des citoyens autour de la notion alimentant positivement le débat démocratique. Ainsi, la nationalité se résorberait dans une citoyenneté et on pourrait parler de post-nationalisme, selon l'expression de Jürgen Habermas. Pour conclure, le nationalisme, en tant que théorie politique fondée sur un sentiment, peut être exalté et devenir mortifère pour la démocratie qui se promettait d'incarner dans le cadre de la nation. Aussi, les leçons de l'Histoire imposent de repenser une nation fondée sur des caractéristiques citoyennes, évitant les crispations identitaires. Une telle conception serait à même de remobiliser les citoyens dans une ère d'individualisme démocratique et de citoyenneté désenchantée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous être utile pour préparer les concours de la fonction publique. Je vous mets davantage de détails dans le descriptif de cette dernière et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.